Je regarde encore. Le blanc cassé du ciel sur le blanc cassé des murs autour. Pourtant la correspondance tarne. L'image des pièces dont la couleur ne s'ajuste pas tout à fait aux contours. Rien ne correspond. La fatigue qui appuie de tout son poids. Le jour qui monte. Le rêve qui se poursuit dans la course du soldat ce matin. Un siècle ou presque. Après ce qu'il est censé figurer. Strate de sens superposée. Désarticulée les uns aux autres. Persistence de sens qui m'accable. Parce que la jonction ne se fait pas. Pas encore. Tout converge, cependant. Je le sais bien. C'est une lutine à la phrase qui recouvre tout. État des lieux du réel. Définitivement. État des lieux du réel. Dans la course du type. Dans le jour levé. Dans la chambre étroite qui en mûre. Et dans le corps. La fatigue qui brise. État des lieux d'une réelle. Le chiffre de ce rêve. Et plus sûrement. La formule. Qu'a trouvé la nuit pour venir. La tâche qui m'incombe désormais. Cette tâche. Entre les lignes. Courir entre les lignes. N'appartenir plus au-dedans des forces qui affrontent. Être dans le dehors. L'oubli qui s'oublie lui-même. À mesure qu'ailleurs, l'affrontement s'engage. Plus loin. Et traverser les lignes. Faire le geste de rejoindre. Mais non pas rentrer dans le rang. Je ne vois jamais l'image du type. Qui retrouve sa tranchée. Mais toujours celle d'une marche forcenée vert. Et qui n'aboutit pas. Traquer dans le réel. Les forces d'affrontement. Et les éviter. S'enfuir toujours en avant du monde qui nous traque. Sans qu'il le sache. Qui nous avalerait. S'il nous voyait. Et surtout à l'endroit manquant de l'inventaire des forces. Trouver sa place. Tenir la position. Ce que la nuit a raconté tant loin. Les histoires et les images qu'elle a empruntées. Pour le dire. Avec un lit des tours. L'immense et insensé complexité du rêve. Dont l'évidence me transperce et me désarçonne ce matin. Je n'aurai pas assez de mots pour le dire. Je n'aurai pas assez du sens. De chaque mot posé l'un contre l'autre. Dans la ligne faible et pesante. Dans la ligne lente. Surtout d'un récit. Sur du papier couché. L'encre épais qui boit autour de lui le sens. Noix. Tout ce qu'il pourrait évoquer. C'est qu'il me faudrait un instant. Et un instant seulement pour le dire. Dans la décharge. De ce que le rêve a figuré tout à l'heure. Dans l'énergie verticale qui s'est imposée. Mais c'est sous l'autre forme que le jour le recueil. Ces mots étaient des lieux du rêve. Sa linéarité déjà. Et ce qu'ils appellent. Ce que je raconte. Ce que je vais raconter. Ce récit que je trouve. Et qui pourra endosser cette injonction. Aller vérifier la ville. Le monde dans sa place. Précise et réglé. La décharge émilière. Ce que le rêve produit sur moi possède ses avantages. Il prend corps dans le réel. Sans explication. Il le remplace. Oui. Tout cela sera justifié au fond. Mais impossible à venir sans le détruire. Il faudrait prendre des détours. Différents de ceux du rêve. Parce qu'on n'a pas les mêmes armes. Mais enfin. Il faudra prendre des détours. On saura se perdre. Et aussi loin. Au juste. Ce qui importe dans ce rêve. Ce ne sont pas les images. Mais ce vers quoi elles font signe. Et ce contre lesquelles. Elles sont nées. Et si je me tiens ce matin. Au pied de ce rêve. Comme devant ma propre vie. Qui attend. C'est précisément parce que littéralement. Il n'a pas encore eu lieu. L'ordre intimé par la phrase. Qui décède tout le sous-passement du réel à mes yeux. Délivre. Délivre tout. Car ce matin. C'est cela qui me fait tenir debout. Dans la chambre immobile. Avoir passé dans la rue. A travers ma fenêtre salle. Du deuxième étage. Le premier air de ce premier jour. Tandis que je laisse une phrase mortenée. Que j'ai essayé d'écrire. Pour apporter ce rêve étalé sur le bureau. Note formule de plus d'oratures que de mots. Oui ce matin. Ce n'est pas de phrase dont j'ai besoin. La phrase je l'ai. La phrase c'est état des mots du réel. Ce n'est pas même une phrase. Mais un ordre. La mise en demeure de l'ennemi à travers le rêve. Ce n'est pas de mots dont j'ai besoin. Mais c'est d'aller dehors. Aller rejoindre la phrase. Et le geste du rêve. Le mouvement du type dans le rêve. Qui répète. Comme au théâtre. Qui ne cesse pas de répéter mes propres pas. Avant que moi j'aille les poser quelque part. Où la phrase enclenchée sera ce fichier dans la ville. Ce qu'il faut c'est d'aller le vérifier. Faire l'état des lieux d'yeux. Des forces en présence. Courir entre les lignes. Les combats sont déjà perdus. Ou déjà gagnés. Quelle différence. On traverse des lignes auxquelles on ne manque pas. On ira seulement d'une ligne à l'autre. Et les franchir. Et les laisser derrière soi. Ce que disait le rêve c'était donc. Non. Ça ne suffit plus d'occuper le monde comme on passe dans la rue. Il dit non. Ça ne suffit plus. Il ajoute. Il faut encore. Il faut surtout désormais. Comme on est entre deux lignes. Perdus. Entre deux lignes qui se tirent dessus. Et la pièce jetée pour savoir qui l'emportera. Il faut surtout. Il dit. Passer entre les lignes pour rejoindre. Aller au-delà de la première ligne. Et au-delà de la seconde. Rejoindre non pas là où on vient. Mais là où on désire aller. Faire l'état des lieux du réel. Recenser. Faire oeuvre de recension. Car chaque chose a sa place. Chaque chose possède un endroit qu'il habite et qui donne sens à tout ce qui l'entoure. Et ainsi de la nécessité du réel. Chaque élément qu'il compose. C'est un état des lieux qui justifie de proche en proche l'ensemble du monde. Mais il ajoute. La phrase ajoute. Mais. Le rêve. Dans sa diction folle. Qui se précipite dans la tête. Je laisse faire. Ou du moins j'ai l'impression de laisser faire. Je sais pourtant que je n'ai aucune prise sur cette voie qui continue. Et qui ajoute. Mais. On se mette soi-même à faire cet état des lieux. Et on finira par trouver une place vide au milieu. Une crevasse qui plonge droit. Comme la conscience au fond de soi. Ou comme un désir qui dévore. Un endroit vide du réel. Un endroit qui serait le manque et le défaut de soi. La part arrachée de soi au monde. Et dont l'arrachement me constitue. Ce matin froid et blanc où je me tiens. Sous l'addiction froide et blanche qui continue dans ma tête. Et qui dit le manque par lequel je conçois le monde. Grandes étendues de sable et de verre. Hérissées de gens qui passent et meurent indifféremment. Ce succès des toujours qui brûle sur les lèvres et dans le corps. Ce manque. Sans nom. Sans trêve. Ce manque qui trouve un nom ce matin. Qui trouve une fin. Non pas un achèvement. Mais sous l'ordre que je perçois. Etat des lieux du réel. Un manque qui appelle à être occupé. Entre les lignes dessinées par l'agencement précis du monde. Entre les lignes tracées par l'histoire. L'organisation du chaos. Entre tout cela. Ma paix, cet endroit abandonné de tout qui signe une appartenance au reste. Où serait là ma propre place. Ainsi cet ordre continu se répète. Utilise toutes les variations possibles. En soit les voies du rêve qui disent sous tous les tons. Établir état des lieux du réel. La cartographie au 1-1 du monde. Chaque chose en son lieu propre. On vérifiait l'exacte position. Et au milieu. On trouverait sa place dans l'espace manquant. Que l'inventaire aura révélé. C'était ce qui se répétait inlassablement au mois ce matin. Et qui avait préposition de cette phrase. Pour l'articuler plus ouvertement au jour qui commençait. On m'a signé une tâche. Et le jour ne finirait pas. Sans que je l'achève par tous les moyens. Faire oeuvre de recension. Comptez. Recommencer l'antique loi de dénombrer les chiffres. Aller dehors où les choses passent. Respirer chaque particule de l'air. Et chercher le lieu qui ferait défaut à l'inventaire. S'y établir. L'écrire ensuite. Seulement ensuite. Pour l'habiter. Et y mourir peut-être. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada